Salut tout le monde! Alors nous sommes mercredi. Aujourd'hui Fred avait congé. Puis en fait ça tombait bien parce qu'il fallait qu'on fasse un tournage ensemble. Donc on va avoir une vidéo ensemble qui va être sur la chaîne prochainement. C'est le fun parce qu'on en fait pas souvent des vidéos ensemble. Fait que c'est ça. C'était un petit défi en même temps. Puis là c'est ça dans le fond il est parti chercher les garçons à la garderie. Les filles vont arriver dans une vingtaine de minutes à peu près. Je viens de finir de monter un vlog. Puis aussi Fred a apporté Charlotte pour que je puisse justement travailler sur la vidéo qu'on a tournée tantôt. Puis je voulais vous montrer en fait deux choses. Premièrement une commande que j'ai reçue, Dynamite. Puis aussi un livre qu'Anabel a reçu que je vais lui donner à son retour à Décor. Donc elle a reçu des éditions La bagnole le livre Zoé, championne de karaté. Karaté. C'est un jeu de mot. Karaté ou karaté. Genre le karaté. Vous comprenez. Fait que ça c'est la tome 1. C'est un livre de Catherine Giroir. Je sais pas si je l'ai mentionné. Puis c'est un livre pour à partir de 7 ans. Ça a l'air d'être fait genre en papier recyclé. Puis c'est en noir et blanc. Fait que j'ai bien hâte de voir si Annabel va aimer ce livre. Mais elle dévore tellement comme tous les livres là. En ce moment elle est en train de lire Un chevalier d'émeraude. Le numéro 1. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi si elle va aimer ça. Parce que c'est vraiment pas un livre pour enfants. C'est plus comme pour les ados ou plus pour les adultes. Fait que la quatrième de couverture nous dit « Rien ne résiste à Zoé. Surtout pas quand elle a une idée en tête. Aujourd'hui elle a décidé d'organiser un anniversaire surprise à sa maman. Le problème c'est que Zoé va souvent un peu vite en affaires alors elle fait des grosses bêtises. Zoé, championne de karaté. Une série trop drôle où chaque nouvelle idée déclenche une catastrophe. » Fait que j'ai hâte de voir si Annabel va aimer ça. pis je vais vous dire, je vais lui dire de vous en parler quand elle aurait terminé. Mais là je pense que je vais lui laisser terminer son livre. Elle va bientôt l'avoir fini parce que je pense qu'elle était à plus de la moitié dans le fond du chevalier d'émeraude. Fait que c'est pour ça que vous voyez ça ici en arrière. J'ai encore mon étiquette là-dessus. Ça fait comme depuis 2015 je l'ai pis j'ai encore mon étiquette dessus. De me juger point. Fait que c'est ça. Dans le fond au Dynamite j'avais une carte cadeau qui me restait parce que j'avais retourné des vêtements je pense. Pis en tout cas quand tu payes avec Paypal ben ils peuvent pas te rembourser. Fait que c'est ça. Pis il y en avait plus de ma grandeur ou ça me faisait pas bien je trouve. Fait que je me suis juste acheté un T-shirt blanc comme ça. Je voulais un T-shirt lousse dans le fond. Parce que tout ce que j'ai c'est serré. Pis comme j'ai plus la même silhouette qu'avant. On va dire les vraies choses. J'ai un ventre mou. Tiens je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai un petit ventre mou. Fait que je trouve que ça m'avantage plus quelque chose de plus lousse. Comme un peu qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Ça m'avantage plus que quelque chose de serré qu'on voit comme... C'est ça. Fait que j'ai ça. Pis j'ai celui-là ici. Que j'ai vraiment hâte d'essayer. J'espère qu'il est assez grand. C'est un petit celui-là. L'autre aussi là c'est un petit. Fait que voilà. J'espère qu'il va bien faire. Je le trouvais vraiment beau. J'espère juste qu'il est pas trop court. Non je pense vraiment pas. Moi je suis pas très longue du tronc. Pis finalement j'ai ce petit veston là que je trouvais trop trop beau pour le printemps. Si le printemps peut arriver. Il me semble que je sais pas. Ça donnerait un petit coup de pouce justement. Pis je trouve qu'il est quand même dans des couleurs assez neutres malgré tout. Il est pas trop flashy. Pis j'en ai déjà eu un que je trouvais qu'il était peut-être un peu trop flash pour moi. Avec du corail pis du vert menthe genre. Fait que c'est ça. Alors c'est ça pour mes petits achats. Et là je vais pas me dépêcher. Mais je vais commencer tout de suite mon montage justement pour pouvoir profiter du fait que je suis toute seule. Ce qui arrive jamais en fait. Fait que ouais. J'ai tellement de grosses semaines qui arrivent là. Genre pas que ça me stresse là. Mais tu sais ça fait longtemps que j'ai pas été aussi occupée que ça. Quoique maintenant que Étienne va l'orthophoniste. C'est assez fou là. On dirait que... Bon c'est un rendez-vous aux deux semaines. Genre ça. Plus le patinage d'Annabelle. Pis c'est nanana. Ça fait beaucoup à la fin. Pis en passant Annabelle aussi elle s'est inscrite. Elle s'est inscrite. Je l'ai inscrite au patinage pour la session de printemps. Fait que c'est juste un cinq semaines là. Fait que ça ça va être au mois de mai. Pis sinon ben à l'école parascolaire elle a eu une session juste avant Noël là. Dans le fond de l'automne jusqu'à l'hiver. Elle a eu une session de karaté. Pis Florence aussi. Fait que ça c'est un cours tout de suite après l'école là. Pis les deux étaient intéressés à recommencer ça aussi. Fait que il me semble que c'est au mois d'avril là que ça commence. Fait que je l'ai inscrit à ça. Pis ils ont été acceptés parce qu'il y a un nombre limité de places. Fait que c'est pas mal ça pour les petites nouvelles du jour. Sinon non je crois que c'est tout. Donc je vous quitte pour continuer mon montage. Pis on se reparle plus tard. Bonjour et tout le monde. J'espère que ça va bien. Hier j'ai pas pris le temps de terminer mon vlog. Fait que le vlog va sûrement se terminer aujourd'hui. Pourquoi t'es fâchée? Donc en ce jeudi. En fait il est déjà 1h40 de l'après-midi. Et la journée est quand même bien entamée là je dirais. Pis je suis vraiment fatiguée. Mon dieu. On vient de manger du McDo. Pis j'avais pas déjeuner. Fait que mettons que c'était pas une idée du siècle mon affaire. Fait que c'est ça. On est allé chercher un petit take out ce matin. Ben ce matin. Ce midi. Pis là je voudrais cuisiner un petit peu. Pour me sentir moins mal d'avoir mangé du McDo. Je suis-tu la seule d'envers mais quand on mange de la scrap à un des repas. En vrai faut que je me reprenne comme. Mais j'ai mangé un oeuf McMuffin genre avec une patate. Fait que c'est quand même gras. Mais c'est pas si pire que ça. Ça aurait pu être pire disons. Pis les gars ils ont mangé des croquettes. Fait que tu sais croquettes frites. Pour eux autres c'est pas très très santé. Fait que c'est ça. Fait que là faudrait que je me rattrape. Pour ça. Ce soir on va manger du porc. Fait que je vais faire ça avec des légumes. Pis j'ai des restes en bris. Fait que probablement que je vais faire réchauffer l'année pour qu'on mange ça avec ça. Ah t'es belle. Oh c'est toi. Oh c'est toi. Non. Pis j'ai encore ma belle vaisselle à faire. Je suis heureux de m'aider à vider la vaisselle avant d'être toujours. Ah mon pépé. Hey! Est-ce que tu veux gagner? Ça va les gars? Les gars qui sont en train de jouer avec leurs petits jouets du McDo. Hi. Hihi. Fait que c'est pas mal ça à tout le monde. Je m'installe pour faire la vaisselle en premier pis ensuite cuisiner. pis je vais essayer de partir mon rebours aspirateur à l'autre côté. Si les gars volent bien. Hihi. Tu me donnes le samedi? Un câlin? Euh... T'es fait des bye bye. T'es fine. T'es fine. C'est toi le bébé. A plus de temps. Bye bye. Bon alors je suis en train de faire un petit peu de popote. J'ai fait des muffins ici. C'est des muffins aux brisures de chocolat, bananes, raisins et noix de macadam. J'ai utilisé des noix de Grenoble pis les raisins j'ai remplacé ça par des camberges. J'ai mis de la farine de blé au lieu de la farine blanche. Pis je pense que c'est pas mal ça. Fait que je vais mettre ça au four. Pis j'ai déjà mis ça qui est parti. Maman, une danse! Elle m'avait un petit tag de Gino. Comment ça? Fait que c'est ça, je vais mettre ça dans le four. Pis ensuite j'aimerais ça faire des biscuits style pâte d'ours là. Fait que voilà. Là Charlotte tantôt elle a joué avec toutes mes petits genre de moules en silicone là. Fait que je les ai toutes lavées. Pis j'ai utilisé du PAM. Pour pas que mes muffins ils collent. Mais j'ai essayé d'utiliser ça. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc à suivre. Ça va sûrement être ben trop gras. En tout cas. Ça dit de 20 à 25 minutes. Fait que je vais mettre 22 minutes. Je suis en train d'écouter Gilmore Girls. Encore. J'aime vraiment ça. Pis là j'ai reçu un petit colis. Que je vais utiliser avec les enfants en fin de semaine. On va pouvoir faire une belle recette ensemble avec ça. Fait que c'est une recette de brioche au bacon. Avec le bacon. Ça va être trop bon. Ça va être une recette de brioche au bacon. Avec le bacon de la boucherie F Ménard. C'est la boucherie qu'il y a au marché de Longueuil. Marché public. C'est tout le temps là qu'on va. Pis maintenant leur bacon est disponible dans les IGA. Fait que c'est vraiment tout le monde peut avoir accès à ce bacon là. Pis il est excellent. Pis il est pas très cher là honnêtement. Fait que ça vaut la peine. Et c'est ça. On va faire la belle recette en fin de semaine. Pis je vais vous montrer ça évidemment. Vous allez pouvoir avoir la recette pour pouvoir la refaire chez vous. Fait que voilà. Donc je me lance dans ma deuxième recette. Pis je vous dirai quelle recette j'ai utilisée. Mais je vais regarder pour le livre Madame Labrisky. J'ai regardé déjà sur internet pour Cuisine Futée. Pis dans le fond il faut une grosse patate douce pis j'en ai pas. Fait que à suivre pour celle que je choisis. Salut tout le monde. Salut. Alors finalement je ne fais pas de patate douce. Je fais la Fudge Mon Régime. De Madame Labrisky. Pis au lieu de mettre du yogourt nature sans gras. J'ai mis du yogourt à la vanille parce que c'est ça que j'avais. Au lieu de mettre du beurre d'arachide naturel. J'ai mis du beurre d'arachide sucré. Au lieu de mettre de la mélasse verte. Ben en fait c'est écrit mélasse de fantaisie. C'est ça que j'ai. J'ai de la mélasse verte à la maison mais ça goûte vraiment fort. Après ça un oeuf. De la farine avec ou sans gluten. J'ai pris de la farine de blé. Pas de cacao. Ensuite un carton d'instant. Pis une demi à une tasse d'arachide. En morceaux. Mais moi à la plage j'ai mis des pachanes. Fait que ça va ressembler à ça. Pis j'ai goûté le mélange là. Pis c'est vraiment fort. Fait que j'ai remis plus de beurre d'arachide. Qu'est-ce qui est écrit dans la recette. Donc je sais pas vraiment ce que ça va goûter. À suivre pour cela. Là je viens de sortir mes muffins. Pis ils ont l'air de tout ça. Fait qu'ils sont tous beaux. Fait que je vais glisser mes biscuits à l'intérieur. Si Florence se recule avec son ballon. Il y a un gros ballon ici. Je vais faire refroidir mes muffins. Arrête tu te prends mon amour. Arrête. Je vais faire refroidir mes muffins. Pis je vais partir à mon riz. C'est un restaurant de riz. Mon porc est prêt. Je viens d'avoir un appel de Fred. Comme quoi qu'il était parti une quinzaine de minutes. Fait que quand il va arriver. Ben on va être prêts à manger. Pis j'ai faim. Fait que... Mange une date. Fait que j'ai fait ma vaisselle. Mais... Finalement... Il y a foule de vaisselle à quoi j'ai faite d'abord. Faut pas le dire. Maman hein. Oui. Faut pas le dire. 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 C'est fini de sous-pays. Les enfants sont en train d'écouter un peu la télé. Ils écoutent Arthur l'aventurien. En Afrique. J'ai terminé les devoirs à Florence. Ben j'ai. Nous avons terminé. Pis je voulais vous montrer les petits biscuits. Ça donne ça finalement. Ils sont vraiment vraiment bons! C'est un peu sport. Faut pas toutes les enfants qui vont aimer ça. mais c'est correct c'est vrai que c'est plus pour moi et frère il y a du café là-dedans donc moi je vais aller prendre un bain mais avant je vais montrer à Annabelle le petit livre qu'elle a reçu hier Annabelle ferme ça je vais te montrer un livre que tu vas pouvoir lire veux-tu me regarder? ouai veux-tu nous dire c'est quoi? c'est Zoé championne de karaté premier anniversaire un un, l'anniversaire de maman ouai fais-tu hâte de lire? oui, j'ai commencé tout de suite intense de même je vais commencer tout de suite à Wolfenin genre, ami bon, je blague un peu avec ça elle est tellement intense comme quand elle commence un livre ouais elle aime vraiment ça qu'est-ce que tu as oublié de la lecture de la matière? Annabelle a dit la lecture c'est ma matière préférée c'est aussi un de tes passe-temps ouais les passe-temps préférés ça pis dessiner là ouais pis bricoler pis faire de la gymnastique ouais ha fait que on s'en va dans le bain dis-tu bye-bye? ça commence à être un truc ça dis-tu bye? shhh dis-tu bye-bye? shhh bye-bye wow bravo mon amour je t'aime bye 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 ciao 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 ciao